Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Tioro C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde Et elle est de retour comme le Champions Club Ravis de vous retrouver vraiment C'est la saison 2 du Champions Club Premier épisode, première journée de Ligue des Champions Et pas mal de choses à dire avec notre studio Comme d'habitude et nos consultants habituels aussi Jonathan Lange, le rédacteur du Cahiers Sport de l'ADH Salut John Salut Vincent, bonjour à tous Ça va ? Très bien, très content de vous retrouver Plaisir, partagez forcément avec à ma droite Thomas Chattel Dixième saison de Ligue des Champions qui débute demain Vous avez calculé pour moi, merci Salut John Puisqu'on est reparti pour trois saisons de contrat avec PicSport Oui, c'est pas encore le nombre d'années de carrière de footballeur Mais ça se rapproche Oui, c'est vrai, mais vous allez largement les dépasser Il est en forme aussi, Thomas Chattel qui demain aura la chance De voyager de nouveau pour suivre et commenter pour nous Barcelone, Bayern, on va regarder le programme à l'échant Forcément de mardi et de mercredi avec le Multilive Bien sûr, sur PicSport, l'horaire vous le connaissez 20h15, aussi bien mardi que mercredi Toute l'équipe au grand complet Et à noter que sur les 16 matchs qu'on va disputer Qui vont se jouer, et bien cinq seront commentés sur place Un tiers des matchs, ça c'est aussi franchement une belle exclue Que propose PicSport avec tous les matchs bien sûr sur leurs propres canaux Barcelone, Bayern, Chelsea, Zenit, si on devait en pointer deux pour mardi uniquement Mercredi, il y a du lourd avec déjà une confrontation intéressante Dès 18h45, Besiktas, Dortmund et tous les Belges là-bas Le PSG de Léo Messi et des autres qui rend visite à Bruges City, Leipzig, Liverpool, Milan, Atletico, Porto, Inter, Real Avec aussi Sporting, Portugal, Ajax Bref, franchement c'est difficile de faire mieux Sincèrement cette saison-ci Parce qu'il y a du lourd dans tous les groupes Avec de fantastiques clubs et pas mal de Belges au départ J'en ai noté 19 si on y inclut De Winter, De La Juve Et Roméo, Lavia, Manchester City On devrait être dans ces eaux-là plus ou moins John avec tous ceux du club de Bruges aussi Et puis des stars, je parlais de Messi Mais Cristiano Ronaldo de retour avec Manchester United 12 ans et 110 jours d'écart entre son dernier match En Ligue des Champions avec ce maillot-là Et celui peut-être qu'il va disputer demain Voilà, on va détailler tout ça bien sûr avec grand plaisir Mais si on devait déjà, aussi bien Thomas que Jonathan Pointé, un joueur, un club, un entraîneur Que vous allez suivre avec un petit peu plus d'attention Cette saison, ce serait qui ou quoi ? Tu l'évoquais déjà, c'est le grand retour de Ronaldo à Manchester United Et le recrutement hyper intéressant de cette équipe Il y avait un gros point d'interrogation en défense centrale Il y a Raphaël Varane qui est arrivé Sancho au milieu de terrain aussi Et Ronaldo devant, donc voilà, du monde Mais le gros coup de cœur quand même, c'est le retour du public On l'a eu, on a perçu à l'Euro C'était formidable de voir des tribunes remplies On avait presque oublié la saveur que ça avait Voilà, très content de revoir des stades remplis C'est clair, ça fait toute la différence, Thomas ? Moi, c'est une impression plus sportive, on va dire Avec cette équipe de l'Atletico Qui s'est encore renforcée Qui a encore de l'expérience en plus Et qui, pour moi, est un des outsiders de cette Ligue des Champions Donc j'ai envie de voir jusqu'où ils peuvent aller Je pense qu'ils peuvent bousculer pas mal de monde Parce qu'il y a des équipes qui se sont déforcées quand même Mais là, on en reparlera, mais en Espagne Ils ont quand même leur concurrent Ils ont vu leur concurrent se déforcer Face aux Anglais, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ? Ce sera un petit peu le point d'interrogation Ouais, c'est clair, il y a du beau monde Sous la ligne de départ Qui, pour succéder à Chelsea C'est évidemment la grande question Un club belge encore au rendez-vous cette année C'est forcément le club de Bruges Et un tirage de folie, évidemment, pour les brugeois Soyons clairs, on va redécouvrir ensemble ce groupe-là Même si vous le connaissez par cœur Avec, regardez, les logos des trois équipes Qui viendront à Bruges Et qui défieront Les Blauenswart, les Gazelles Le PSG pour commencer dès mercredi Il y aura City Et puis Leipzig aussi C'est pas un n'importe qui Le club du Red Bull Qui a certes perdu ce week-end Mais qui tient la dragée haute Et la concurrence là en Allemagne Il est féroce grâce à eux aussi Juste un bref retour en arrière Bruges C'est quand même la quatrième participation en cinq années Ils n'étaient pas là en 2017 En 2016, ils avaient pris 0 points sur 18 En 2018, 6 points Avec Dortmund, l'Atletico et Monaco Ils avaient terminé troisième Il y a deux saisons, 3 points sur 18 L'année où ils avaient affronté déjà le PSG Ils avaient terminé troisième là aussi Et la saison dernière, 8 points sur 18 Et s'il n'y avait pas cette latte face à la Lazio Ils passaient et ils allaient en huitième de finale En attendant, et la question elle est très simple Qu'est-ce qu'ils peuvent revendiquer sportivement dans ce groupe là Face à PSG, face au PSG, face à City & Leipzig Thomas ? Pas grand chose J'ai dit que le fait qu'ils accrocheraient l'Europa League Ce serait un miracle déjà En soi Parce que voilà On parle de concurrents comme l'Eipzig Pour cette Europa League Et l'Eipzig c'est un quart et un demi-finale Les deux dernières saisons Donc je pense que c'est pratiquement impossible Qu'ils se qualifient pour l'Europa League Mais les miracles existent Et voilà Le palmarès que vous venez de décrire En Ligue des Champs-Rampions L'aura permis de créer un écart énorme En Belgique Ils sont sur le toit voire plus De ce championnat belge Voire un peu trop C'est bien pour ça qu'ils poussent Pour avoir la Beneliga Le business plan de Bart Vora Que vous avez eu à votre micro ce week-end Avant le match contre Ostent Fonctionne à merveille Depuis quelques années aussi Mais je pense qu'eux doivent viser l'Europa League Et la mauvaise nouvelle pour eux C'est qu'ils sont tombés dans le groupe le plus compliqué Et que malheureusement Il y a peu de chances pour qu'ils puissent être Pissent retomber sur ce matelas de l'Europa League Oui Bart Vora le disait C'est un super tirage pour les fans Mais sportivement Pour nous Pour nos ambitions C'est la cata Parce que Thomas l'a très bien dit Le souci c'est pas City et le PSG Qui sont au-dessus Le souci c'est Leipzig Oui le souci c'est Leipzig Mais Leipzig aussi il y a des soucis Après l'avantage de Bruges C'est qu'ils seront vite fixés Parce que lors de la deuxième journée Ils vont aller là-bas Et c'est clairement le tournant De leur campagne européenne Parce que c'est une équipe Qui a perdu son coach Julian Nagelsmann Qui a perdu Upamecano et Konaté Sa défense centrale Qui a perdu Sabitzer Qui était l'âme Le capitaine de cette équipe Wolff est plus là non plus Sorlotte non plus Voilà il y a des joueurs intéressants Qui sont arrivés On pense notamment à André Silva Qui a fait un malheur Avec l'Eintracht-Francfort Guardiol derrière Qui doit former une nouvelle Charnière centrale Avec Mohamed Simacan Qui vient de Strasbourg Il y a un potentiel Mais ils ont pris 4-1 Hier à domicile Ce week-end contre le Bayern Donc voilà C'est peut-être le bon moment De les prendre tout de suite Avec ce calendrier Qui peut être éventuellement favorable Et moi j'ai quand même envie D'y croire pour les Bruggeois Il y a quand même je pense Une fenêtre de tir Qui va s'ouvrir Mais il faudra Vraiment s'engouffrer dans la brèche En attendant c'est Paris Et c'est Starr Qui arrivent dès demain En Belgique A Bruges Avec forcément là Déjà un adversaire redoutable Pour les Bruggeois Qui se sont renforcés Quand même en cette fin de Mercato Thomas qui ont dédié Les cordons de la bourse On a transféré Henry Pour 4 millions Soa pour 9 millions On a rapatrié Wesley Izquierdo qui reste un point d'interrogation Il y a des promesses Voilà Il a un noyau pléthorique Pour la Belgique A-t-il un noyau suffisant Pour la Ligue des Champions Armé qualitativement Offensivement Défensivement Oui en tout cas Il y a eu un gros signal d'alarme Après cette raclée Prise contre Bruges Contre Gant Et là on s'est vraiment dit Qu'un Mercato Était vraiment indispensable Et bon Il y en avait déjà eu un Mais on a vu déjà Face à Ostend Et Andrew Ensochi En défense centrale Que ça tenait un petit peu plus la route Même s'il faudra encore être testé Et quels tests ils auront Face au PSG Mais voilà La concurrence elle est énorme Le noyau est pléthorique Et donc il va falloir jouer avec ça Aussi du côté de Clément Mais il fallait évidemment Apporter une injection de qualité Avec des joueurs peut-être Qui commencent aussi un petit peu à vieillir On pense à un Wormer par exemple Qui au niveau de la Ligue des Champions Pourrait souffrir en termes de vitesse d'exécution Balanda blessé face à Ostend Très très incertain Une partie de la presse néerlandophone L'annonce out Remplacé par Ritz ou Mbamba ? Oui c'est vers quoi on se dirigerait Maintenant avec Soha Il dispose d'un joueur Qui peut éventuellement aussi jouer En numéro 8 Il ne faut pas l'oublier C'est là où HL qu'il a aussi Puis parfois évolué Je trouve que c'est vraiment Une cartouche intéressante Avec Soha qu'on a vu plus sur une aile certes Mais qui n'est pas non plus un pur ailier Pour moi c'est pas vraiment un pur ailier Mais il va sans doute au départ jouer comme ça Maintenant je pense qu'il va sans doute Utiliser Ritz comme backup A moins qu'il veuille encore une fois Muscler son entrejeu C'est une des raisons pour lesquelles Ritz était sorti de son sens de base Ce qui serait important Sans doute durant toute la campagne de qualification On arrive à évoquer On évoque le PSG dans quelques instants Mais ce sera de garder sa philosophie De quoi qu'il arrive Sortir la tête haute dans tous les matchs Comme il l'avait fait il y a deux saisons Exactement Exactement Je pense que les exemples Ils sont là Ils l'ont fait Depuis quelques saisons En réalisant de belles prestations En Ligue des Champions Dans les groupes On pense à des matchs contre Dortmund Contre l'Atletico Plus récemment Contre la Lazio Où ils ont été loin d'être ridicules Voir plus Donc John a raison D'avoir une fenêtre d'espoir Comme il dit Mais voilà Là on est vraiment Sur un groupe Qui est presque infranchissable Avec Paris Ton club favori On le sait Bien sûr Thomas Paris Paris et son mercato XXL Parce qu'il y a Messi Mais il n'y a pas que Messi Donnarumma Hakimi Neves Ramos M'excuser du peu Quand même Pourquoi ils n'ont pas acheté un club En fait Tout de suite Ils n'ont déjà fait Acheté la Ligue des Champions Mais là il n'y a qu'une issue possible Pour Paris cette saison Soyons clairs Ils doivent la gagner Ils n'ont pas d'autre choix C'est l'année ou jamais Parce qu'il y a ce recrutement Et parce qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar Qui arrive en 2022 Voilà Il faut marquer les esprits Ils l'ont fait avec un mercato Vraiment incroyable Avec des opportunités de marché Qui sont présentées Qu'ils ont su saisir Ils ont marqué les esprits aussi Parce qu'un joueur comme Wijnaldum Tout le monde l'a nocée au Barça Finalement il a signé Ou il a signé au PSG Donnarumma C'est aussi une énorme opportunité de marché Qui s'est présentée À un poste Où ils n'en avaient pas forcément besoin Ça ça va quand même causer un autre problème Mais on aura le temps d'en reparler Je pense Durant toute la campagne De Ligue des Champions Mais voilà C'est leur année Ils sont attendus Ils ont la qualité Ils ont la quantité Pour Maintenant à eux de jouer Quand on entend John Leonardo est un génie C'est presque le monchi Des directeurs sportifs Pour aller chercher Il ne faut pas être Il a pris les meilleurs Là où il pouvait Je veux dire Evidemment C'était des opportunités sur le marché Oui il n'a pas besoin de data Ça c'est sûr On a trivillé dans les données Non et gratuit J'ajouterais quand même une précision Pas d'indemnité de transfert Mais une grosse prime à la signature Oui et un fameux salaire Oui parce qu'il y avait le fair play financier Il existe encore pour eux Oui comme pour Manchester City C'est pareil C'est Jesse March Qui l'a dit d'ailleurs tout à l'heure En conférence de presse Voilà le fair play financier J'étais plutôt doué En mathématiques à l'école Mais visiblement il y a des choses Que je ne comprends pas Déjà premier coup de pression Le Jesse March Le Kahn il est là aussi Lui qui dans quelques instants Se transforme en Julian Nagelsmann Tiens 15 sur 15 en Ligue 1 16 buts marqués 5 buts en caissé 4-0 face à Clermont-Ferrand Mais est-ce que ce sont Des points de repère Tout ça ? Non clairement pas Parce qu'on parle De la campagne brugeoise Pour le PSG La saison elle commence demain Après demain Elle commence à Bruges On va voir les 3 stars Neymar a été remplacé par Messi Avant la trêve internationale Ca va être complètement Une autre équipe Mais ils ont tellement De profondeur de banc Et tellement gros effectifs Que toutes les stars sont là A l'exception de Ramos Lui c'est un gros point d'interrogation Il n'y a pas vraiment de révélateur Dans ce qu'on a vu pour l'instant Du PSG On sait juste qu'on a un Mbappé Qui est très en forme Parce qu'il a beaucoup de choses A se faire pardonner aussi Et qu'il y a des stars qui débarquent Donc voilà Ils vont vouloir envoyer un message Au reste de l'Europe On devrait pour la première fois De la saison quand même Voir ces fameux MNM La MNM parisienne Ah vous avez trouvé un nouveau nom ? Non mais ce n'est pas moi C'est la presse française C'est la première fois Qu'ils devraient être alignés Deux concerts dès le départ Ouais sans doute C'est vers ça qu'on s'oriente Après il y a encore Quand même pas mal d'incertitudes Mais voilà Sans doute dans un 4-3-3 aussi Parce que se pose la question De comment faire cohabiter Tous ces talents Le 4-3-3 c'est une bonne alternative Dans le sens où Ça permet d'avoir 3 minutes de terrain Au profil plus travailleur Parce qu'on sait que les 3 devant Le repli défensif Ce n'est pas forcément Leur qualité première Mais face à une équipe Comme Bruges Avec tout le respect Qu'on doit avoir pour elle En théorie ça devrait passer J'avais entendu que Pochettuna Elle est tentée Le 1-3-7 Très équilibré Avec un certain Wijnaldum au milieu Mais puis sérieusement On aura l'occasion d'en reparler Je pense que Wijnaldum Sera vraiment l'une des clés De la saison parisienne Parce que c'est un profil Qui leur manquait Un profil comme ça De gratteur Capable de se projeter vers l'avant Oui c'est vrai Par rapport à Gueye Qui est un gratteur Mais qui se projette moins vers l'avant Qui sera suspendu Tout comme Di Maria D'ailleurs Comment faire cohabiter Les 3 fantastiques devant Tu ferais ça comment Si tu étais entraîneur Donc pour toi Di Maria n'est pas un fantastique Non mais il n'est pas là Oui Il n'est pas là pour la première Pardon C'est pas grave Non mais comment les faire cohabiter Qui va jouer où ? Qui va jouer en numéro 9 Mbappé Messi en faux 9 Moi je crois que Messi va plutôt être Le faux 9 Mbappé va partir d'un flanc Mbappé et Neymar d'un flanc Maintenant Il y a différentes possibilités Parce qu'il a déjà fait Neymar en 10 Aussi Un cran plus bas Bon très bien On verra ça Et ce que ça donnera Ce sera mercredi soir Au stade Yann Breidl Pour cette première affiche Concernant les blow Enzoart On enchaîne Et on continue Tiens Évoquer Lionel Messi On avait l'embarras du choix Sincèrement pour choisir Le match L'incontournable De la semaine On a quand même opté Pour Barcelone Et c'est pour ça Que je vous dis Qu'on va continuer Évoquer Lionel Messi Parce que comment se passe La vie en Catalogne Sans Léo Messi Qu'est-ce que ça va donner Donc tout le monde Quand même choqué La première fois Qui va porter le maillot D'un autre club Que celui du Barça En Ligue des Champions Celui du PSG Barça-Bayern C'est un classique européen Ça a forcément Des mauvais souvenirs Récents Pour les socios Le 2-8 à Lisbonne En quart de finale Et cette gifle Infligée par flics Il y a pas mal de choses Qui ont changé Durant cet été C'est une page d'histoire Qui s'est tournée Tout simplement C'est même plus une page C'est un livre Qui a été refermé C'est la saga de Lionel Messi Au Barça Et il y a énormément De nouveaux joueurs Qui finalement Ont pu quand même Être inscrits sur la liste En Liga Les contrats ont pu Être homologués à temps Parce qu'il y a des cadres Du vestiaire Comme Piqué et Busquets Qui ont dû baisser leur salaire Donc voilà On voit beaucoup Memphis Depay Que le Barça voulait déjà L'année dernière Que Ronald Koeman voulait Pourquoi ? Parce que c'est un joueur Aussi sur lequel Il avait su fonder Le renouveau de la sélection Néerlandaise Quand il avait pris en main L'équipe nationale Et ça avait très très bien marché Aguero Il faudra encore un petit peu Attendre Il est blessé Il y a aussi au niveau De l'infirmerie Un profil comme Breswaite Ça faisait sourire A un moment donné Quand on imaginait Breswaite au Barça Mais il est devenu Très important Donc ça montre aussi Ou le niveau du joueur Ou le niveau Auquel l'équipe Père tombée Il y a Garcia Qui est arrivé de Manchester City aussi Il va devoir reprendre du rythme Parce qu'il n'a quasiment pas joué Plus un profil Comme Luc de Jong Donc voilà On repart sur un 4-3-3 Vraiment comme Koeman C'est l'EFR Mais avec vraiment Un tout nouveau visage Du côté du Barça Oui Maintenant Tu cites les noms Luc de Jong Brightwaite C'est pas avec ça Que tu vas aller gagner La Ligue des Champions On est bien d'accord Là on ne parle plus D'une équipe Qui candidate au titre Pour la Ligue des Champions Elle est en reconstruction Mais ça se sent déjà Il y a déjà de la fumée Avec notamment Entre Koeman et Laporta Où il y a eu Des étincelles Il n'a pas été confirmé Tout de suite Et puis finalement Comme on n'a pas su Convaincre un Ingelsmann Ou on n'a pas les moyens Pour faire venir un Ingelsmann Par exemple On l'a quand même mis Un petit peu par défaut Maintenant on parle éventuellement De le prolonger Mais à des conditions Qui respectent le 4-3-3 Qui fassent jouer Certains joueurs Donc voilà C'est pas idéal Et puis dans ce fameux 4-3-3 Moi je vois très peu De profil élié Par exemple En attendant Fatih En attendant Continuée En attendant Ces joueurs-là Ils ne seront pas prêts Tout de suite Dans quel état Ils seront Alors leur gros point fort Ça reste le milieu Avec Bousquez Pedri Et De Jong Mais Pedri Dans quel état Il va être cette saison Franchement On a pressé le citron A 108 matchs Je ne sais pas Comment on va le retrouver Mais à ce stage-là C'est impossible Que vous sortiez un demme D'une saison comme ça Alors Ce duo-là A l'Euro A été juste incroyable Bousquez-Pedri De Jong Il y avait coquet à côté C'est un petit peu plus musclé Moi j'ai peur Par exemple Contre le Bayern Que ça manque d'impact Physique Athlétique Face au Bayern Derrière Il y a très très peu De points de repère Donc voilà Il y a beaucoup de points D'interrogation Pour un club Qui pour moi Est encore En fameux déménagement Oui Reconstruction Ça c'est clair On parlait du fair play financier Là on a dépassé Le milliard d'euros De dettes aussi Ce qui explique Le mercato low cost Vous parliez de Breitwaite La presse catalane Aujourd'hui annonce Une indisponibilité De 3 à 4 mois Quand même Pour ce joueur-là Qui était quasiment Déjà devenu un titulaire Coutinho aussi On l'oublie Mais il est toujours là Il devrait peut-être Jouer après 9 mois Coman l'apprécie beaucoup Donc il devrait En effet S'il retrouve ses sensations Mais s'il retrouve ses sensations Ça fait combien de temps Qu'il a pu retrouver ses sensations Coutinho ? Ça fait beaucoup de scie Pour cette équipe On évoquait Agüero Qui a vu son copain Lionel Messi S'en aller avant qu'il n'arrive Alors qu'il était allé En Catalogne aussi pour lui Et qui a commencé A dézinguer aussi Le mode de fonctionnement Du Barça Sur les entraînements On va dire très légers C'est pas du tout L'habitude qu'il avait À Manchester City Donc voilà C'est le début D'un nouveau cycle Mais c'est vrai Qu'on a l'impression Quand même Que le Barça Va rentrer dans le rang Tout simplement Mais c'est aussi Dans la lignée De ce qu'on a vu Chez eux Les dernières saisons On évoquait l'8-2 C'est l'exemple le plus marquant Oui en face Il y a l'ogre bavarois Qui vise un dixième titre Consécutif En Bundesliga Rien que ça Qui n'a perdu personne Or omis à la bas Qui a filé au Real Qui s'est renforcé Avec Boateng aussi Oui Boateng Mais bon C'était quand même plus Le Boateng Il était déjà Les fesses par terre Avec Messi Il peut aller à Lyon Donc voilà Oupamecano Sabitzer La filière Leipzig Via Nagelsmann Aussi qui est arrivée Voilà On a une direction Avec de la jeunesse Désormais Oliver Kahn Au pouvoir Salihamidzic On le savait aussi Favori comme d'habitude Quand même De cette ligue des champions Le Bayern Oui Ils ont su convaincre Nagelsmann C'était franchement Une situation de win-win Avec Flick Qui est allé En équipe nationale allemande Et les deux s'y retrouvaient A voir comment Comment ces deux caractères Vont cohabiter Le directeur sportif Dont je ne dirai pas le nom Tellement il est dur à prononcer Salihamidzic Voilà Vous le dites beaucoup mieux que moi Et Nagelsmann C'est quand même Deux personnalités Dont un jeune Qui peut être impétueux 34 ans Mais voilà Tout a l'air de s'imbriquer De la meilleure des manières Avec des joueurs Qui retrouvent Un nouveau souffle Avec sans doute Un jeune Encore un peu plus moderne Même si on ne peut pas dire De flic C'était un ancien entraîneur Mais sans doute Avec encore un peu plus De contre-pressing Un jeu encore un peu plus total Le point d'interrogation C'est de savoir Est-ce que Lewandowski Si ça ne devait pas Tourner dès le début Comme il le veut Ce qui n'a pas l'air d'être le cas Il a bien commencé Ben voilà Il avait quand même Montré quelques envies D'aller un peu ailleurs Etc Pour l'instant Tous les signaux sont en vert Et donc comme vous le dites C'est sans doute le favori Ouais L'un des favoris Comme tous les ans Un point d'interrogation Quand même Sur l'adaptation De Nagelsmann Au Bayern Le Bayern Quand il est allé loin Ces dernières années En Ligue des Champions Il avait un système Qui était clairement identifié Un 4-2-3 On savait Qui était titulaire Nagelsmann Dans la peau de laquelle Thomas va se glisser tout à l'heure C'est quelqu'un Qui aime beaucoup Changer Il a essayé Une défense à 3 Contre Collins Ça ne s'est pas bien passé C'est leur plus petite victoire De la saison Ils ont gagné 3-2 Ils avaient pris l'eau Défensivement Il faut voir comment ça va se reconstruire aussi Mais ils ont un effectif Qui est tel Que peut-être à part au poste d'avancant Tous ces Choupo-Moting La doublure de Lewandowski C'est compliqué pour eux Mais sinon C'est l'un des prétendants À la victoire finale C'est intéressant ce que dit John Parce que c'est vrai Qu'il a toujours travaillé Avec des profils très malléables Et il aime bien avoir Ces profils malléables Comme le dit John Pour tester des choses Et ici il y a plutôt des stars Qui quand il va leur dire De s'adapter à quelque chose Ou à un système Vont peut-être pas être aussi malléables Donc ce sera intéressant Certains s'y sont cassés les dents Au FC Hollywood On va pénétrer dans le vestiaire Du Bayern Désormais avec Julian Nagelsmann La causerie Oui c'est la première causerie de la saison Et donc Thomas va se transformer En Julian Nagelsmann Lui qui a passé 3 saisons à Hoffenheim 2 à Leipzig Et qui est désormais le T1 Du Bayern Munich On est à quelques minutes Là du coup d'envoi On est dans l'immense vestiaire Au Camp Nou Julian qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire ? Et si j'avais vraiment voulu rentrer Dans la peau de Nagelsmann J'aurais dû me maquiller Parce que figurez-vous Qu'il se maquille parfois Même pour ses matchs Sur le banc Ah bon ? Tellement il nous apporte De l'importance Voilà un faux strass et paillettes Déjà un contour mal Ce sera dans la rubrique T'es claque Non trêve de plaisanterie Les gars Notre long chemin En Ligue des Champions Commence aujourd'hui Et c'est bien qu'il commence Par un match de prestige Sans Messi Notre adversaire Le Barça n'est plus le même Ça tout le monde le sait J'ai pas besoin de vous le dire Il y a du positif Parce que nous ne devons plus craindre Pas craindre l'inattendu L'inexplicable Messi Par contre Nous aurons à faire Plus que jamais Une équipe Qui formera un bloc Et qui sera beaucoup plus solidaire En perte de balle Elle sera Plus prévisible Mais plus solidaire sans doute Je vais revenir avec vous Sur leur point fort Le trio médian Bousquet-Spédry-De Jong Est sans doute Un des trios Ce qu'on fait de mieux En Europe Le top européen Mais manque clairement D'impact dans les duels Et c'est là que je vais vous demander Surtout à vous Kimmich Goretzka D'aller mettre cet impact Dès le début Et de faire sentir Que vous êtes là Dès le début A ces trois là Muller Thomas Tu empêcheras toi Évidemment Bousquet De relancer Et de donner le tempo A ce jeu Chose qu'il a fait Depuis des années Au Barça Et en Espagne L'autre point fort De Paille Fort en 1 contre 1 Imprévisible Très mobile Et là Oupamecano Hernandez C'est à vous De ne pas vous laisser piéger Par sa mobilité Et d'assurer une couverture mutuelle Mais ils ont aussi des points faibles Et c'est là-dessus Qu'on devra évidemment jouer Leur défense Est en difficulté Sur les côtés Knabry et Sané C'est à vous D'aller chercher Les 1 contre 1 C'est à vous aussi De switcher Pour les déstabiliser Leur duo défensif Central N'est pas rodé A toi Lewandowski De jouer Entre ces deux-là D'être là Dans le rectangle Au bon moment Et puis je termine Par cette donnée Hyper importante Qui est sans doute Pour moi La clé du match L'impact physique Dans les courses L'impact athlétique Dans les duels Si là on est présent On a déjà D'énormes chances De revenir avec 3 points Plutôt complet Nagelsmann Évidemment dans son speech D'avant-match Merci Thomas Il aurait pu aussi Utiliser la vidéo Grand fan de vidéo On le sait Julian Nagelsmann Barça Bayern Mardi soir Mercredi Inter Real C'est du lourd aussi Oui noir, jaune, rouge Et de diable bien sûr Thibaut Courtois Sera dans les buts On le sait Lui qui a réussi Son début de saison Mais on va évoquer La situation D'Eden Hazard De retour Au Bernabeus Weekend Le Real Succès de 5 Grâce à sa colonie française Un triplé pour Benzema Premier réussi Pour Kamavinga Et un fameux Ouf de soulagement Pour Hazard Qui s'est fait descendre On peut utiliser le terme Par Murillo Qui a étonnamment Écopé que d'un carton jaune Et pas d'un carton rouge Bref on a eu peur Et de Hazard C'est de mieux en mieux Mais C'est ce qu'on dit toujours Mais Il y a toujours un mais Déjà côté positif C'est qu'il vient d'être aligné 4 fois d'affilée en championnat J'ai regardé ses stats Depuis qu'il est arrivé Il y a juste eu 2 fois Il a enchaîné 5 apparitions En Liga Donc déjà ça c'est une première victoire C'est de le revoir sur le terrain Après il faut voir comment Hier finalement C'était le moins en vue des attaquants Parce que t'évoquais Benzema On a vu un très très bon Vinicius C'est le souci de Hazard Qui depuis le début de la saison A fait très mal Et pour l'instant Sur les côtés Ils sont 3 pour 2 places Parce qu'il y a aussi Gareth Bale Et Gareth Bale Ça pourrait être l'une des clés Aussi pour Eden Hazard Dans le sens où La presse madrilienne Elle est capable de taper très fort Elle a tapé très fort Sur Gareth Bale Et que Bale soit revenu C'est quand même une bonne nouvelle Pour Eden Dans le sens où La tension médiatique Va être partagée sur les deux Et là dessus Ça va peut-être lui offrir Un petit peu de paix De temps en temps Et ça Ça peut lui faire du bien Bale qui n'était pas dans la sélection Mais qui n'était pas au match Non plus Je ne sais pas Mais en tout cas La presse madrilienne A déjà bien pointé du doigt En disant Normalement les joueurs Même s'ils ne sont pas là Doivent venir Quand ce sont les matchs à domicile Donc ni lui Ni Jovic D'ailleurs Entre parenthèses Eden Hazard Qu'est-ce que tu en penses Depuis le début de la saison ? Moi je préfère Voir le verre à moitié plein Et voilà J'appréhendais un petit peu Ce retour Avec le public Hyper exigeant Madrilène Et ça s'est bien passé Il a reçu Des applaudissements A sa sortie Donc voilà Je trouve que pour sa confiance C'est intéressant Et vous parlez De ce tacle Qu'il a reçu Je pense que c'est important Aussi Pour son réapprentissage Au football du top Et à faire des prestations De semaine en semaine À ce niveau-là De passer au-delà de ça Voilà Il y a eu ce tacle Ça devait être rouge Mais il est là Il est sur ses quilles Il se relève Et il continue à jouer Donc voilà Pour moi ça passe par là aussi Pour l'instant Il faut se contenter De 60-70 minutes Que ce soit avec Madrid Ou l'équipe nationale Mais il y a du mieux Mais il y a du mieux J'avais vraiment peur Après sa dernière prestation Pour l'avoir commenté Face à l'événité Juste avant la trêve internationale Et les diables Sont vraiment arrivés Juste au bon moment pour lui La grosse différence C'est que le Eden Avec les diables Il aimante les ballons Et on le recherche A tous les coups Du côté du Real Comme le dit très bien John On a un Vinicius Qui prend de plus en plus d'espace Et qui devient de plus en plus réaliste Chose qui était beaucoup moins avant Et pour l'instant Il est tout simplement Indéboulonnable Dans ce 11 de base Pour moi C'est sans doute Évidemment avec Benzema A tout numéro 1 Avec Modric aussi Qui aimante les ballons Et qui a 36 ans Se bonifie Comme le vint Eden Hazard Sa position sur le terrain C'est vrai que dans l'infographie de base On l'avait alignée Plutôt à droite offensivement Mais quand on regarde Sa hitmap Cette touche de balle On constate qu'il a eu un rôle très libre Beaucoup de permutations finalement Parce qu'on sait Que Karim Benzema Qui normalement occupe l'axe A la base Il a quand même tendance A venir très très souvent Sur le côté gauche Vinicius démarre à gauche Mais il peut aussi basculer à droite Donc voilà On l'a vu Un peu partout Mais il y a aussi eu un souci Par exemple Sur le deuxième but Qu'ils encaissent Où là normalement Il devait suivre le latéral droit Vu qu'il était à gauche Il ne l'a pas fait Donc voilà Désolé d'insister sur ce qu'il n'a pas trop été Sur ce match contre le Salta Vigo Mais après Thomas le disait Il y a tout un processus De réapprentissage finalement Et là Ce que je crains quand même pour lui C'est de me dire Pas qu'il a un contrat Sur lui à chaque match Mais si vous êtes dans la peau D'un défenseur un peu vicieux Qu'est-ce que vous faites Sur le premier contact Vous allez le chercher Pour éventuellement Le sortir de son match aussi Ou le tamponner On sent que John est déjà En mode de Nations League Belgique-France Dans trois semaines Mais c'est pas grave On va faire la même chose Avec Mbappé T'inquiète Non mais non Dernière chose Par rapport à Aydé Nazar Il sera jugé Troisième saison Il sera jugé A travers le décor De la Ligue des Champions Soyons clairs Par la presse Par les supporters Par tous les observateurs La Ligue 1 C'est très bien Mais c'est au révélateur De la Ligue des Champions Qu'il doit performer C'est pour ça que Ses prochains jours Sont essentiels pour lui Ce premier match est essentiel Et ses prochaines semaines Jusqu'à cette fameuse Demi-finale de Nations League Je pense vraiment On est arrivé à un tournant Où il a déjà pu accumuler Certains matchs Donc le rythme Il devrait de nouveau Être présent Et on attend de lui Évidemment qu'il soit décisif Tout simplement L'Oréal dans le groupe De l'Inter Du Shakhtar Mais aussi d'un petit nouveau Le shérif Tiraspol C'est la belle histoire du jour La belle histoire Il y a plusieurs petits poussets On pense au Young Boys de Berne Deuxième participation On pense à Malmö Ce club suédois Qui a disputé la finale de la C1 C'était en 1979 Face à Nottingham Forest Deuxième participation aussi Et pour la première fois De l'histoire On a donc un club moldave En Ligue des Champions Le shérif Tiraspol Pour beaucoup Et surtout pour Thomas Châtel Avec ses goûts musicaux Que je voulais juger Le plus grand succès moldave Avant c'était ça Vous ne lui prendrez pas le titre Ni l'interprète C'est ça C'est vrai C'était pour moi Et que seule la Russie reconnait Ce qui pose un petit problème D'où certaines tensions politiques Parfois Alors vous vous demandez sûrement Pourquoi le shérif Tiraspol S'appelle Tinsi C'est pas du western Mais shérif c'est un conglomérat Qui a la main sur à peu près Tout là bas Immobilier, automobile, agroalimentaire C'est dans les mains d'un même homme Qui s'appelle Victor Gouchan Un ancien du KGB Autant vous dire que le sens de l'humour C'est pas trop son truc Et il s'est lancé lui dans le foot en 1997 Et depuis c'est un peu shérif Fais moi peur A tout le pays Depuis 2000 Ils ont été systématiquement champions Sauf en 2011 et en 2014 L'an dernier Ils ont terminé la saison Avec 116 buts marqués Pour 7 encaissés Et cette année Donc ils ont sorti Toyota, Alakchert L'Etoile Rouge, Belgrade Et le Dinamo Zagreb Excusez du peu Comment ? Grâce à une drôle d'équipe 15 nationalités Ziggy Badibanga Vous vous souvenez ? Il y est passé Mais on retrouve d'autres noms Un peu familiers Adama Traoré Pas celui de Wolverhampton Son amonime Ou Dimitrios Kolovos Passé par Malin Et qui a marqué Contre le Dinamo Zagreb La star de cette équipe Elle est colombienne C'est le capitaine Franck Castaneda 28 bulles en passé Le héros Il s'appelle Louvanor Silva Enrique de Souza International Moldave Comme son nom ne l'indique pas Et auteur de 4 buts Lors des éliminatoires Mais depuis Il est parti à Altaoune Les supporters du shérif N'ont pas fini de chanter sa gloire Et s'ils ont besoin d'un air On en a un petit à leur suggérer On se remet un petit coup d'ozone Pour terminer cette belle séquence Quand même Et non ce n'est pas roumain Il y a Moldave Mon cher Thomas C'est dit dessus Comme le petit Dinchenzo Elle est en vacances Dans des endroits de jet set Il est très simple Dinchenzo Mais en tout cas Ce sera sincèrement Une des équipes à suivre Le shérif Thierras Paul Merci pour toutes ces infos Et j'espère que Thomas A bien tout noté Puisque ce sera important Dans le cadre du multi-live Comme d'habitude De tout connaître sur toutes les équipes Bien sûr On a un petit quiz ou pas ? Bien évidemment Ah le premier de la saison J'ai pensé faire un quiz sur Thomas Châtel Pour qu'il gagne On n'a pas de statistiques De la saison précédente En tout cas En expected goal Je dois être très bon C'est un quiz sur les petits poussés Alors si je vous dis Des petits poussés Des dernières saisons Ligue des champions Si je vous dis Okan Buruk Boli Boli Goli Et Nasser Chadli Bajac-Tir 1-0 Très bien Si je vous dis Sergei Rebrov Batei Borisov Zinabokiev Somalia Gheorgo Louvrengsis Ludo Goretz Ah Ludo Goretz Non Non Hongrie Ferenc Varos Non c'est trop facile C'est ça Un partout Attention Brian Priske Alexander Scholes Ah oui Bichy 1 2 T'as dit quoi ? Pavel Verba Yann Kovarik Patrick Rosowski Ah oui Slavia Prague Non C'est en République Tchèque Ah oui Pilsen Victoria Pilsen 3-1 Et un petit dernier pour la route Ivan Jovanovic Ailton Et Urko Pardo Un quart de finaliste Un poil nicozy Ah oui C'est juste 4-1 Ah il a voulu vers le score Ah j'étais bien Au début 4-1 1-0 Voilà On tient les comptes Oui bien il faudra Tient les comptes On compte sur notre réalisateur David Prudhomme Pour nous enregistrer tout ça Et nous garder les séquences Bien au chaud Bien sûr Mais bon Ça démarre très très fort On va terminer cette émission Non pas par un débat Et on va se garder Cette petite question Pour la semaine Pour les semaines prochaines On évoquerait évidemment Le cas de Romelu Lukaku Qui a quitté l'Inter Pour rejoindre Chelsea Déjà triple buteur En première ligue Lukaku Parmi les numéros 9 Et il y en a quelques-uns Qui sont en forme On parlait de Ronaldo tout à l'heure Erling Alain tu auras Une belle bataille Et du coup On évoquera cette question Que je garde Secrète Pour le moment Jusqu'à la prochaine émission Mais parce qu'on doit faire les pronos On va faire les pronos On est parti Oui les pronopix On retrouvera ça Chaque semaine évidemment Lors des émissions De Ligue des Champions Lors du Multilive Vous pouvez jouer avec nous Bien sûr Vous allez surfer sur internet Vous tapez pronopix Et il y a pas mal De magnifiques prix A gagner Des voyages Des tickets pour les matchs Un dîner avec Alex Técla Qui paraît Aussi Ça c'est pas encore sûr Mais on est en discussion Et en négociation On fait les petits pronos Si vous le voulez bien On commence par mardi Trois types de réponses Un X ou deux C'est très simple Barcelone, Bayern Thomas X X Deux Deux Je dis deux aussi Chelsea, Zenit Thomas Un Deux Un oui Un John Un Un pour moi aussi On est tous d'accord Et puis deux matchs Mercredi Avec Bruges PSG Quand même Oui Deux 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 Tout le monde est d'accord Et Inter et Real Madrid Euh X X aussi X aussi X Victoire du Real Pour ma part Donc n'hésitez pas A jouer avec nous A jouer avec vos amis Aussi Vos collègues Sur ces pronos Pix Je vous l'ai dit Avec pas mal de Magnifiques prix A gagner C'est reparti donc Pour la Ligue des Champions Merci de nous avoir suivis Dans ce premier épisode Du Champions Club Merci à John Merci à Thomas Et donc on se retrouve Mardi et mercredi Dès 20h15 Sur Pix Plus Sport Avec le Multilive Et toutes ces belles affiches Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501